... Ravie de vous informer, merci d'être avec nous au 20h sur Espace TV. Au sommaire de cette édition, la Guinée sur la liste de surveillance de niveau 2 en matière de traite des personnes par le département d'État américain, même si certains défenseurs des droits de l'homme ne trouvent pas la situation aussi alarmante. D'aucuns voient une régression du pays en la matière. Comment les gendarmes doivent convenablement manier les armes ? Une préoccupation de la Gendarmerie nationale, qui a initié une formation pour un renforcement de capacité selon la loi L-0029. Et puis le service JAR et Équité a été lancé par le ministère de la Santé ce mercredi à Conakry. Acteurs nationaux et partenaires techniques et financiers ont entamé des discussions sur les questions du JAR. Et nous commençons par cette brève qui fait la une de l'actualité. Le président haïtien Jovenel Moïse, 53 ans, a été assassiné tôt ce mercredi matin, 7 juillet. Sa résidence, un banlieue de Port-au-Prince, aurait été attaquée vers 1h du matin par des hommes armés, a annoncé le premier ministre sortant Claude Joseph dans un communiqué. Jovenel Moïse était au pouvoir depuis 2017. Sa légitimité était remise en question depuis plusieurs mois. L'opposition et la société civile reclamaient de nouvelles élections. Le président avait préféré organiser en juin un référendum sur une nouvelle constitution en raison de l'épidémie de Covid-19. En même temps qu'une présidentielle et des législatives, le premier ministre sortant appelle aussi la population au calme, indiquant que la police et l'armée allaient assurer le maintien de l'ordre. Sur le chapitre des réactions, l'évaluation de la Guinée par le département d'État américain en matière de traite de personnes est perçue comme une légère régression du pays par plusieurs organes de défense des droits de l'homme. Pour mettre Pana Emmanuel Bamba, être sur la liste de surveillance de niveau 2 ne signifie tout de même pas que le tableau est tout noir. Djené, Bemba, Koulibaly pour le décryptage. De la déscolarisation des enfants à leur emploi dans les mines en passant par leur exploitation par certains maîtres couraniques, la lecture qui se dégage du rapport des Américains est un état stagnant de la Guinée sur la protection des personnes, selon maître Emmanuel Bamba. Le rapport a fait un constat qu'il y a eu des efforts qui ont été fournis par notre pays par rapport au financement de certaines structures qui sont chargées de la lutte contre la traite des personnes. Ce rapport a également fait état de ce que notre pays a consenti des efforts par rapport à l'identification et au rapatriement, par exemple, de certaines victimes qu'on a localisées à l'étranger. Concrètement, en matière de traite des personnes, le placement d'un pays sur la liste de surveillance de niveau 2 traduit l'inefficacité de celui-ci à protéger les personnes vulnérables, notamment les enfants. Il n'y a pas de quoi s'alarber. Selon l'activiste, ce n'est pas un épinglage. Ce niveau 2 n'est pas tellement lamentable. Autrement dit, on ne doit pas s'alarmer de faire que nous soyons à ce niveau-là parce que le rapport est équilibré, à mon avis. Donc, si le rapport a fait état des efforts qui sont consentis et a recommandé à l'État guinéen de consentir d'autres efforts pour que la lutte contre la traite des personnes soit une réalité en Guinée, il n'y a pas une incrimination totale de la guerre. Le président de la Ligue 2 trouve néanmoins que les efforts fournis par les autorités guinéennes dans la protection des personnes doivent être élargis sur bien d'autres fronts. Les réseaux de criminels qui s'enrichissent à travers l'exploitation de ces personnes-là, que ces réseaux-là soient identifiés. Mais si l'État se préoccupe seulement d'aller secourir les victimes et les laisser à l'abandon, ça ne pourrait pas décourager les éventuels auteurs qui pratiquent ce type d'exploitation. Ce rapport du département d'État américain ne fait pas de la Guinée un très mauvais élève en la matière. Il rappelle juste l'urgente nécessité de redoubler les efforts dans le dit combat. L'usage des armes par les militaires de la gendarmerie est encadré par la loi L0029. Le haut commandement a initié une formation pour permettre au personnel de maîtriser cette loi et éviter toute bavure sur le terrain. Mamadou, Kalisso et Mohamed Kamara de Zondiz Plus. Familiariser le gendarme à la loi L0029 à travers des cours théoriques et simulations pratiques. Ils sont 200 à avoir bénéficié de cette première formation. Elle permet aux gendarmes de réagir devant n'importe quelle situation pour protéger les citoyens dans le strict respect de la loi. Il faut comprendre tout simplement que l'usage des armes par les personnes de la gendarmerie était couvert par la légitime défense et l'état nécessaire qui était prévu dans le code pénal. Au jour d'aujourd'hui, il y a la loi L0029 qui est venue en complément sur le régime de droit commun qui couvre non seulement la population guinéenne, mais ça permet aux gendarmes aussi de justifier la légalité de son action face à une réponse armée. Dès septembre prochain, cette formation s'étendra sur l'intérieur du pays. Contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, la loi L0029 ne garantit pas l'impunité aux gendarmes. Elle restreint plutôt ses marges de manœuvre. Au jour d'aujourd'hui, la loi est restreinte. Ça permet aux gendarmes de ne pas faire n'importe comment. Elle couvre la population au détriment de l'action du gendarme. À côté, la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables bénéficie d'une formation sur le processus de prise en charge des victimes de violences. Les formateurs expriment des attentes. Qu'ils sachent prendre en charge une victime qui va s'adresser à eux et que la suite soit gérée de manière professionnelle. Les officiers de la police judiciaire, bénéficiaires de l'atelier, rassurent et promettent. J'ose le dire ici qu'on est obligés et nous serons vraiment capables de mettre en pratique tous ces enseignements qui nous ont été donnés pendant cette formation, une fois dans nos unités respectives. On met toujours l'accent sur la formation, les examens de sortie pour les écoles techniques et professionnelles. Début ce vendredi 9 juillet par la pratique. Alors, comment se passent les préparatifs ? Et pour répondre à la question, nous sommes allés au CFP de Matoto où l'on a assisté à la communication ce matin des PV. Sur place, certains candidats tentent tant bien que mal de garder leur morale et dissiper leur peur. Mamadou Saliba et Mohamed Alousseni Kamra. Il ne reste que trois jours, trois petits jours à Alice pour écrire une nouvelle page. Alors ce matin, dernière ligne droite, elle est venue contrôler son nom, connaître son PV avec un cœur pas totalement calme. Depuis la première année, on devait commencer la pratique là-bas. Mais avec la COVID-19 qui est venue, on n'a pas eu le temps maintenant de rester là-bas. C'est la deuxième année ici, on a commencé de se former petit à petit pour pratiquer les pratiques. Donc, on ne fait pas les pratiques comme ça, mais on fait quand même deux fois comme ça. Parce que la manière dont on voulait, ce n'est pas comme ça, mais on n'a pas de soi-même. Ici, au CFP de Matoto, certains étudiants ont des difficultés, mais pas d'autres, comme Mohamed Lamine Gaby. Étudiant en dernière année électricité, pour lui, le 9 juillet est loin d'être un calendrier Porsche, car suffisamment préparé. Je me sens très bien et puis je suis prêt encore à affronter encore mon examen, il n'y a pas de problème sur moi. Mais Gaby ne le cache pas, ils n'ont pas achevé les programmes. Le Covid-19, les travaux de rénovation de l'établissement qui traînent, des situations auxquelles s'est heurtée cette année la formation des étudiants. Nous t'étions les travaux de rénovation de nos infrastructures. On serait à 100%. La motivation jusqu'au dernier jour. Tidiane, lui, n'aime pas les mauvaises surprises. Alors, il redouble d'efforts et revoit tout ce qui pourrait être donné comme épreuve dans les salles d'examen. Là, on avait le dix de plateau, le frein qui ne donnait pas, parce qu'on sait qu'avec les machines, s'il n'y a pas de frein, ce n'est pas normal, parce que ça risque de créer des dangers. Alors, c'est pourquoi vous m'avez trouvé que je suis là à travailler pour m'exercer, parce que je ne sais pas là où je vais me donner la pratique, comment je vais faire. Maintenant, là, je me prépare consciemment. Ne rien laisser au hasard, car ce vendredi 9 juillet, avec la pratique, on pourrait peut-être demander aux médecins et aux électriciens de nous faire vibrer cette petite moto de la RDA, la Simpson Schwalb de 1984. Reportage de Mamadou, salut, autre fait de l'actualité. Mobilisons-nous pour mieux investir dans l'enfance guinéenne. C'est le thème du deuxième forum sur l'enfance. Il est organisé par la Direction nationale de l'enfance, en partenariat avec l'ONG Plan Guinée. L'objectif est d'évaluer les avancées du premier forum, afin d'identifier les défis pour un meilleur renforcement du système de protection de l'enfant. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers étaient présents à cette rencontre. Marianne Faudet-Camara et Lamine Silla pour le compte-rendu. Essanger sur la place de l'enfant dans le processus de développement économique et social de la Guinée à l'horizon 2025, et dégager les perspectives sur les objectifs durables de développement en 2030, c'est l'objectif des travaux du deuxième forum sur l'enfance. Au regard de la diversité et de l'expertise des acteurs réunis pour les travaux, je reste persuadée qu'il en résultera des débats constructifs et des recommandations qui aboutiront à la déclinaison d'une feuille de route pour la mise en œuvre effective du cadre programmatique des actions phares en faveur des enfants pour les cinq prochaines années. Les avancés sont signalés dans son document d'analyse sur la situation des enfants en Guinée. Toutefois, de nombreux défis restent à rélever, note le représentant de l'UNICEF en Guinée à ce forum. L'amélioration de l'accès des enfants aux services sociaux de base est un autre progrès important. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore du travail à faire. Je crois que vous avez vu les statistiques sur les mutilations génitales féminines. Il y a aussi des statistiques sur les enfants, sur le mariage des enfants. Une grande proportion de femmes sont toujours mariées avant l'âge de 18 ans. La présidente du Parlement des enfants de Guinée appelle à la mutualisation des efforts pour le bien-être des enfants. Excellence, Monsieur le Premier ministre, votre engagement en faveur des couches vulnérables de notre pays n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je lance un appel à l'ensemble des acteurs pour une mutualisation des moyens en vue d'accompagner la mise en œuvre du cadre programmatique issu de ce forum. La Guinée est devenue le 61e pays au monde de la lutte contre les violences à l'endroit des enfants. Elle est aussi le 27e pays à recevoir le statut des pays pionniers dans la promotion de l'éradication des violences contre les enfants, notamment les châtiments corporels. Et nous restons dans le même sillage. La cérémonie était placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est fait représenter par sa directrice de cabinet. Nyalin Kondé indique que les parties prenantes devraient s'activer afin de trouver des alternatives pour l'épanouissement des enfants de Guinée. Elle est au micro de Marianne Fodekamara et Lamine Silla. La réalisation des droits de l'enfant exige de la part de l'État des investissements conséquents pour élever les défis en matière de prévention et de réponse aux négligences, abus et différentes formes de violences à l'égard des enfants. La problématique de la protection de l'enfant étant transversale, il est essentiel que tous les services publics concernés, ainsi que les collectivités locales, jouent pleinement leurs rôles respectifs dans la prise en compte de la dimension enfant, dans la planification ainsi que dans la formulation des projets de développement. Notre pays est fier d'être partie prenante à tous les instruments juridiques internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'enfant et de disposer d'une loi spécifique sur tous les sujets touchant à la vie de l'enfant. Des propos recueillis par Mariam Fodekamara, autrefait de l'actualité lancement du service JAR est quitté par le ministère de la Santé ce mercredi à Conakry. Il est mis en place grâce à l'appui de l'agence belge Enabel à travers son projet intitulé Elle décide. Et pour ce lancement, le service a organisé une réunion de prise de contact et d'information avec les acteurs nationaux et les partenaires techniques et financiers en vue d'initier les discussions et échanges avec l'ensemble des acteurs qui travaillent sur les questions de JAR, compte-rendu d'Yenab Bangoura et d'Ibril Kabak-Kamara. La lutte contre les discriminations et les violences faites aux femmes, l'accès des femmes à des fonctions de direction et de décision et l'accès universel aux droits sexuels et réproductifs sont entre autres les missions définies par le service JAR et équité du ministère de la Santé. L'objectif visé est de faire connaître le service à l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux d'une part et d'autre part initier la prise en compte du JAR et équité dans les interventions de toutes les directions du département. Elle décide. Un projet de l'agence belge dédié à la même cause est financé par le royaume de Belgique. Ce que nous faisons ce matin avec le ministère de la Santé peut faire figure de modèle au sein du gouvernement guinéen. C'est notre conviction en tout cas. Et en tant que partenaire, Enabel se tiendra à vos côtés, notamment pour ce qui est de l'accès aux droits sexuels et reproductifs. Notre projet CD-Sites est spécifiquement dédié à cette cause dans le programme de la coopération guinéo-belge que nous mettons en oeuvre depuis 2019 en Guinée. Ce service est un acquis. Il lui appartient donc de montrer la voie et contribuer à accélérer le changement. Pour arriver au bout du tunnel, le ministère de la Santé rassure les partenaires techniques et financiers et la population guinéenne. Le ministère de la Santé ne ménagera aucun effort pour faire l'approche genre une réalité dans les interventions de tous ces services, projets et programmes, étant donné que le service genre est équité et transversal. Je veux donc, mesdames et messieurs, tous les directeurs et chefs des services centraux et décentralisés du ministère de la Santé, à mettre leur expertise personnelle en contribution, afin de vulgariser l'approche genre. La création de ces services est aussi bien appréciée par les femmes qui sont au centre des préoccupations. Avoir un service genre et équité au sein du ministère va permettre la promotion de l'égalité entre hommes et femmes, c'est-à-dire que les droits des femmes seront mieux pris en compte. Nous félicitons le ministre de la Santé d'avoir initié, d'avoir entamé cette démarche. A préciser que le soutien au service genre et équité s'inscrit dans la continuité des actions que l'agence belge, qui a engagé avec le ministère de la Santé, notamment la formation, équipement et sensibilisation dans le cadre de la COVID-19, le renforcement des suins obstétricaux et néonataux d'urgence, précédés d'une enquête sur les besoins, entre autres. L'esthétique, on en parle, pédicure, manicure, pose de fossiles ou de aînés au niveau des membres. Elles ne manquent pas d'astuces pour bien paraître, prendre soin d'elles et tout un art chez les femmes. Et c'est d'ailleurs une chose profitable pour tous, notamment les esthéticiens qui en tirent profit. Makissa Kamara et Dubuil Kaba Kamara se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Nous sommes au marché de Matoto. Ici, les jeunes filles sont préoccupées de quoi se rendre belles tous les jours. Malgré la cherté de la vie, elles se servent de cette boîte chimique pour l'embellissement de leurs mains et pieds. Mafudia se dit heureuse de décorer sa main légèrement à l'occasion des cérémonies auxquelles elle doit prendre part. Ça me plaît de rendre jolies mes mains. Je l'ai fait à un prix abordable, 5 000 francs pour une seule main. Par contre, ma copine l'a fait à 60 000 pour les mains et les pieds. Certains le font pour leur cérémonie de mariage et d'autres, c'est leur quotidien. Mafudia n'est pas à sa première fois de venir ici pour se rendre belle. Accompagnée de son amie qui doit se marier dans quelques jours, ses soins lui ont coûté au moins 60 000 francs guinéens. Ce produit chimique est utilisé par bon nombre de femmes guinéennes pour paraître belle et être appréciée par tous. Cependant, son utilisation pourrait avoir des effets négatifs sur la peau, prévient les spécialistes. Cette édition réalisée par Malik Senghiana-Kamara et toute la rédaction d'Espace TV prend fin. Merci pour l'attention et bonne suite de programme sur Espace TV. Sous-titrage Société Radio-Canada